Hey bonjour et bienvenue dans question réponses épisode 33 Aujourd'hui une question de DovVidTV qui me demande si il y a trop de matchs pour les grands clubs, les grands joueurs et si cela impacte sur leur forme Bah d'abord merci pour ta question et trop de matchs pour les grands clubs Enfin je suis pour par exemple en France arrêter la coupe de la ligue Parce que pour moi oui ça fait trop de matchs et je suis pour un retour à une ligue 1 à 18 clubs Parce que oui ça permettrait d'alléger le calendrier et de permettre à nos équipes françaises qui jouent en coupe d'Europe d'avoir un peu moins de matchs Et donc certainement une meilleure condition physique des joueurs en ligue des champions ou en coupe UEFA Maintenant là tu me parles des grands clubs Et dans les grands clubs tu dois être prêt à jouer énormément de matchs et avoir un effectif qui est assez grand Pour faire tourner dans les matchs qui te semblent plus accessibles pour pas ton équipe B Mais tes joueurs qui sont à la base sur le bras Ensuite dans les grands clubs il est important d'avoir une concurrence Et une concurrence quand même assez grande C'est à dire que tu peux pas te permettre de mettre un joueur titulaire indiscutable qui est énorme Et son remplaçant qui est 10 fois moins fort Ça c'est pas possible C'est très compliqué Donc il y a ça aussi à gérer Et c'est plus compliqué de gérer cette rotation de joueurs que de gérer le nombre de matchs Et par exemple je vais prendre le Real Madrid la saison dernière Zidane a parfaitement géré la concurrence Ce qui fait que le Real a bien tourné toute la saison Et c'est arrivé au titre qu'on connait Et à la réussite qu'on connait pour Zizou Maintenant le nombre de matchs non n'a pas d'impact pour les grands clubs N'a pas d'impact pour les grands joueurs Après si par exemple ça peut avoir un impact On voit Griezmann à la sortie de son euro C'est la saison énorme qu'il fait en club Puis l'euro énorme qu'il fait Bah là ça fait beaucoup Du coup c'est compliqué la saison suivante d'enchaîner aussi bien Mais pour les très grands joueurs On voit bien que pour Ronaldo et Messi Tous les ans on les met cartouche, cartouche, cartouche Et peu importe le nombre de matchs qu'ils vont faire Moi ce que je vois c'est que ça a surtout un impact sur les compétitions de fin de saison Coupe du Monde, Euro Enfin toutes les compétitions qui vont se dérouler après les saisons de foot Principalement de foot européen Et bien oui ça peut avoir un impact Même si on voit encore que dans les grandes coupes du monde Dans les grands euros, dans ces grandes compétitions Les grands joueurs ont toujours su répondre présent Donc pour moi oui on peut alléger le calendrier Mais on peut l'alléger pour tout le monde Et oui il y a un impact mais franchement minime C'est à dire qu'au bout d'un moment quand t'es un grand club Tu gères ton effectif, t'es un grand entraîneur Qui gère son effectif, qui gère les rotations Et pour les grands joueurs Bah ma foi il suffit de bien se préparer physiquement toutes les saisons Et d'arriver à gérer en fonction de ce que tu veux faire Maintenant il y a des joueurs qui veulent taper tous les records Je pense à Ronaldo et Messi tous les ans Qui veulent jouer tous les matchs On verra avec l'avancée dans l'âge Si vraiment c'est possible de jouer tous les matchs encore Mais oui ça a un impact Mais c'est pas ça qui va conditionner le fait Qu'un joueur, un grand joueur ou un grand club Va avoir de bons résultats ou pas Voilà j'espère que j'ai répondu correctement à ta question N'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaires Et prévu à cet effet Je les sélectionnerai et j'y répondrai la semaine prochaine A moins que je fasse encore un épisode à l'envers Où moi je vous pose une question pour avoir votre avis là-dessus En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu Si jamais vous avez aimé Et à vous abonner à la chaîne Et à partager bien entendu la vidéo La chaîne Pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés Qu'on soit de plus en plus nombreux Et que mon foot à moi devienne Et ouais notre foot à nous Sous-titres par Jérémy Diaz